Et bonsoir Nassirelle Moadem. Bonsoir Christophe. Tous les soirs à cette heure-ci, je donne une carte blanche à un homme ou une femme de conviction. C'est vous qui avez décroché cette carte blanche aujourd'hui pour parler justement de ce hashtag qui a cartonné ce week-end sur Twitter et sur Facebook. Balance ton porc, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et si je vous disais Christophe que finalement ce hashtag, tous ces témoignages, ne m'ont pas surprise ? Et si je vous disais que nous sommes nombreuses, les femmes, à ne pas avoir été surprises par tous ces témoignages ? Et si je vous disais que seule la surprise de ceux qui se disent étonnés de ne pas savoir, de ne pas avoir entendu parler de ce genre de choses, alors que ce sont des choses qui se disent en interne dans les entreprises, à l'école, à l'université, ça c'est effectivement étonnant. Il en faut du courage, n'en déplaise à certains, notamment des commentateurs sur Twitter ce week-end, de mettre par écrit ce qui a été tué parfois pendant des mois, voire des années, parce que notre société, et oui, continue à mettre la honte, la honte du côté des victimes, parce que notre société continue à minimiser le harcèlement et fait comprendre aux femmes qui le subissent qu'il vaut mieux pour elles de ne pas en parler. Les faits leur donnent malheureusement raison, car lorsque certaines osent en parler en interne, dans leurs entreprises par exemple, elles en paient le prix fort. Voici un exemple, une consoeur journaliste en télévision qui a subi le harcèlement d'un ancien chef d'une chaîne de télé du service public, messieurs-dames, qui a osé le dénoncer en interne et qui ne s'est plus vu proposer de contrat. Lui qui a continué tranquillement sa carrière, protégée par de grands chefs, alors qu'il était surnommé en interne le DSK de la rédac, tandis qu'elle, victime de harcèlement sexuel, a dû quitter son travail alors qu'elle aurait pu être titularisée. Lui qui exerce désormais comme directeur dans une autre grande chaîne de télévision, alors que pour cette consoeur, ce média lui est interdit tant que son harceleur y travaillera. Et que dire aux autres employeurs qui l'interrogent, elles, suspects sur le fait d'avoir quitté cette grande rédaction ? Toujours la honte et la suspicion du côté des victimes, alors que les agissements de ce chef étaient connus de tous, lui qui se glorifiait d'ailleurs de certains exploits auprès de journalistes. Voilà pourquoi tant de femmes salariées, en situation très précaire parfois, n'osent pas dénoncer le harcèlement sexuel qu'elles subissent. Parce que c'est aussi ce que subissent les femmes, la double peine. Elles sont victimes de harcèlement et en plus de ça, elles sont victimes de mesures de rétorsion pour avoir osé parler, pour avoir osé témoigner ou condamner à se taire pour ne pas perdre leur source de revenus. Parce que vous le savez, les femmes subissent temps partiel et contrat précaire. Pour toutes ces raisons. Et pour de nombreux autres encore, témoigner n'est pas évident. Et ce hashtag, balance ton porc, est salutaire. Ma consoeur journaliste me disait que lorsqu'elle a vu ce hashtag fleurir sur les réseaux sociaux, elle a ressenti comme une respiration. Une respiration. Ce hashtag montre à la terre entière aussi que ces femmes ne sont pas seules. Il montre s'il le fallait que le harcèlement sexuel est un problème de société. Notre société que l'on se plaît à décrire comme progressiste. que la minimisation de ces actes est l'affaire de tous. Parents, éducation nationale, décideurs politiques, patrons, entreprises, syndicats, médias, commissariats, qui parfois hésitent, voire même refusent, de prendre les plaintes de harcèlement. Parce que le harcèlement sexuel n'est pas un comportement immonde qui ne touche que les quartiers populaires, comme on l'entend parfois, aucune certaine religion, l'islam, mais qu'il est l'affaire de tous et partout en France. Nassir Al-Mohadem, il fallait, parce que c'est le principe, que quelqu'un vous réponde. On s'est dit que prendre un avocat, c'était intéressant. Le prendre plutôt à droite, c'était encore plus intéressant. Voici donc, pour vous répondre, Gilles William Golnadel. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous avez écouté Nassir Al-Mohadem. Que dit l'homme ? Que dit l'avocat ? Oh, l'homme et l'avocat ne sont pas contradictoires. Dans cette affaire, je crois que ce que j'ai entendu, en vérité, a peu de rapport avec le balance-tempore. Alors, que l'on soit de manière excessive contre le harcèlement, c'est une certitude. On n'est jamais de manière excessive contre le harcèlement. On est contre le harcèlement. On n'est jamais de manière excessive. Je ne vous ai pas interrompu, je crois, madame. Non, mais c'est important de... Allez-y, allez-y, maître. D'accord. Ce que je veux dire, il y a une véritable hystérisation qui vient des Etats-Unis. Encore une fois, le harcèlement est une réalité. Il faudrait être parfaitement stupide pour le nier. J'observe d'ailleurs que les féministes les plus acharnées contre le harcèlement, je pense à madame Autun, je pense à madame Schiappa, très curieusement, elles sont plutôt calmes. Lorsqu'on parle des harcèlements les plus violents, notamment à la chapelle, ou lorsqu'on interdit les femmes dans les cafés. C'est une contradiction qui m'a toujours un peu surpris. Sur le fond, je n'ai rien contre les plaintes, contre le harcèlement. J'en fais moi-même. Mais cette hystérisation et cette délation par voie des réseaux sociaux me paraît extrêmement dangereuse. Parce que, de la même manière qu'il y a des femmes victimes, il y a aussi des femmes menteuses, il y a aussi des femmes affabulatrices. L'avocat qui vous parle a fait condamner en justice des dénonciatrices qui, par esprit de vengeance ou par esprit de lucre, avaient dénoncé des hommes innocents. Est-ce qu'on peut comprendre que ça existe aussi, des hommes innocents ? Et donc, balancer des noms sur les réseaux sociaux, ou si on ne balance pas des noms, des gens qui peuvent parfaitement être reconnus si on dit le DRH de telles radios, par exemple, alors même qu'il n'y a pas de preuves. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de système idéal. Je ne dis pas que la justice, c'est quelque chose d'idéal. Ce n'est pas facile de prouver le harcèlement. C'est beaucoup difficile. Malheureusement, la justice, c'est encore le moins mauvais des systèmes, si vous voulez, à l'exception de tous les autres. Mais cette hystérisation qui vient des États-Unis, d'aller balancer des soi-disant ports, sans aucune preuve, mais vous pouvez détruire des couples, mais vous pouvez détruire des carrières, mais vous pouvez détruire des vies. Je vous signale aussi, en passant, que les harceleurs, ça existe, mais les harceleuses aussi, ça existe, sans doute en nombre moindre, mais ça existe également. J'ai fait condamner des harceleuses. C'est quand même bizarre, les gens qui se réclament de l'égalité entre les hommes et les femmes, je pense par exemple à Mme Schiappa, mais qui n'envisagent chaque fois uniquement que le harcèlement lorsqu'il vient des hommes. Si l'on se rend compte... C'est intéressant, parce que vous êtes carré, donc on a une vraie discussion. En gros, vous parlez d'hystérique, ça fait bondir Nassir El-Mohadem, mais elle va vous répondre 30 secondes. Je parle d'hystérisation, il ne faut pas... Vous voyez, même les mots, même les mots... Mais quel est ce système de vie dans lequel on veut nous faire vivre ? Quels sont les rapports entre les hommes et les femmes dans lesquels on veut nous faire vivre ? On n'a pas le droit de parler d'hystérisation des réseaux sociaux, immédiatement, par je ne sais quel complexe, il faudrait qu'une femme se sente visée ? Vous vous rendez compte à quel point on est en train, peu à peu, de réduire la liberté humaine, la liberté des mots ? Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui est pire, c'est le dévoiement, les dévoiements de grands principes. L'antiracisme, par exemple, était une très belle chose. L'antiracisme dévoyé a accentué le racisme. L'antiracisme est une belle chose. L'antiracisme dévoyé va augmenter encore... Maître Bonnadelle, laissez... Laissez Nassira vous répondre 40 secondes, parce que sinon le jeu ne marchera pas, et il faut qu'on l'entende. Voilà, merci en tout cas pour la franchise de votre réponse. Mais c'est dommage parce qu'on avait quand même un avocat qui aurait pu parler de droit. Et c'est ça l'essentiel. Le harcèlement sexuel, il est condamné, condamnable. Et donc, le harcèlement sexuel, ce n'est pas juste un comportement désobligeant, une blague salace. Il y a des faits juridiques qui sont condamnables par la justice française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la question du harcèlement dans certains quartiers, tout le monde le dit, sauf que ce que nous, nous disons, et ce que les chiffres disent, et ce que les faits disent, c'est que le harcèlement sexuel, il n'a pas de frontières. Il se trouve partout, dans des quartiers populaires, comme dans des quartiers riches, dans des entreprises du CAC 40, comme dans des petites PME, dans des familles populaires, comme dans des familles aisées. Et finalement, c'est assez, je trouve, symptomatique d'entendre G. William Goldanel aujourd'hui dire qu'en fait, finalement, on devrait juste fermer les yeux sur une certaine forme de harcèlement, mais que dès qu'il s'agit d'islam, ou que dès qu'il s'agit de population immigrée, là, il faudrait condamner toujours. Voilà. C'était une séquence fort intéressante. Merci à vous, Maître Goldanel. Merci, Nassira El Mouadem. Merci à vous, Christophe.